Bonjour, bonjour, c'est Stéphane, et on se retrouve dans une vidéo, une vidéo à VIFILM, pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 17 avril 2001, il dure 1h41, un film de guerre, drame, un film réalisé par Joël Schmanger, avec comme acteur, il y a Colin Farad, Matthew Davy, Clinton Collinger, Junior, je vais vous parler du film, Triandland, Triandland, un film de guerre, mes amis, ça se passe en 1971, à Fort Pong, dans un camp d'entraînement de l'Uizan, profondeur, les futurs soldats s'entraînent avant leur départ au combat, sur le sol, l'Hitkanen, A ce endroit, les nouvelles recrues doivent oublier leur humanité et leurs émotions, pour se préparer à affronter les pires hostilités, Les deuxièmes classes, Jim Paxson, est un indialiste qui rêve de devenir écrivain mystérieux, pourrouver qui est un homme, tandis que Wilson affiche un océan, certains années de moment, à l'osso, Mais l'arrivée est un jeune texan, en performance Roland Boos, va bousculer l'habitude du commandement, quoi, voilà, Je vous résume un petit peu, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà, c'est un film, vraiment, qui m'a, qui m'a un petit peu compris, qu'est-ce qui se passe, Quand on apprend la guerre du Vietnam, voilà, c'est un peu, rencontre un peu, que les américains, ils ont fait là-bas, c'est, vraiment, c'est, c'est pas très bien, quoi, Et, et Boos, c'est un jeune texan, il va ici, il va ici aider quelques, quelques, quelques soldats à être mieux dans leur tête, Il va ici de, de quitter la, la base, tout ça, et même lui, il est pas bien dans sa tête, hein, il est un peu pommé, dans son, de son, dans son, à jeunesse, il est, t'es pas bien, du ça, A chaque fois, il a abonné tout, il a été au Vietnam pour Roby, il a pu tout ça, et voilà. Et c'est là qu'il va rencontrer Baxson, Jim Baxson, un de ses collègues, et ils vont être vraiment bien amitiés, mais il y a un espèce de brut de ce camp, il est raciste, il est un peu fou, et puis il y a aussi un sergent un peu brutal qui tape les soldats, et il va faire un petit peu sa voix un peu, Bose, il va être pas content avec ça, quoi. Et petit à petit, on s'attache à ce personnage, on s'attache vraiment à ce personnage, et voilà, il va y avoir un peu des trahisons, il va y avoir un peu d'émotions, pour voir ces soldats américains s'entraîner pour une guerre pour rien, quoi. Et c'est vraiment triste de voir ça, et puis ça, à la fin, j'ai failli mettre un 4 étoiles, mes amis, pour moi je mettrais un 3 étoiles, mais j'ai failli mettre très bon film, mais je mets quand même 3 étoiles. C'est dommage, le film, il dure pas un peu long, quoi, un peu long, quoi, un petit peu, je voudrais avoir un peu plus le film, mais pour moi c'est un excellent, on est un très, un bon film quand même, un bon film, qu'on apprend beaucoup de choses de la guerre du Vietnam un petit peu, et voilà, puis Colin Farrell, excellent acteur, puis c'est un très bon film qui est un castigne, des acteurs que je connais un petit peu, mais l'acteur principal c'est Colin Farrell, c'est, voilà, un bijou cet acteur, et voilà, c'est, voilà. Et j'aime bien aussi l'acteur qui joue l'écrivain, qui arrêtait pas avec son carnet d'écrire ce qu'il se passe, une nuit, j'ai bien aimé cet acteur-là, et voilà, je sais, moi je suis un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup ont percé cette histoire, et voilà, quoi, et voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous quitter, et est-ce que vous avez vu ce film Triland, Land, Triland, voilà, basé par la guerre du Vietnam, mes amis, voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous quitter, et l'espace de Zorro ça aura plu encore une fois, et n'hésitez pas à lire les commentaires, et moi je vous dis ciao, vive le cinéma, et à la prochaine, bye.